Musique Donc on est à Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie et ça y est la colo est lancée, elle a commencé ce matin, on est hyper contents à 9h30, donc on a 60 jeunes, un petit peu plus je crois, 64 il me semble très exactement qui sont arrivés ce matin et puis qui se sont lancés dans de multiples ateliers et qui vont être là avec nous jusqu'à vendredi, donc des ateliers avec les artistes de cette scène nationale, notamment Fanny Dechaillé qui est la personne qui a inventé ce projet là, avec les artistes qui l'entourent elle dans son travail. Alors là juste derrière nous il y a le journal, donc des jeunes qui sont en train d'écrire sur ce qui se passe ici. Alors on est en train avec toutes ces jeunes rédactrices, poétesses, écrivaines, elles se qualifieront mieux que moi elles-mêmes, on est en train de fabriquer un journal qui va retracer un petit peu l'aventure de la colo ici à Malraux pendant une semaine et donc on va arpenter les espaces, les ateliers pour essayer de voir comment et qui fabrique quoi et qui fait quoi dans ce grand projet de colonie de vacances dans laquelle on travaille mais avec beaucoup de joie, donc c'est plutôt sympathique. D'une part on rencontre des gens qui sont des chouettes gens, d'autre part moi ça me permet de faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude parce que je ne suis ni journaliste, ni rédacteur en chef, ni graphiste, mais finalement je m'amuse avec ça et je me suis dit qu'il y avait un petit parallèle entre la mise en page et la mise en scène et que voilà du coup c'est une manière de mettre tout ça en jeu avec des jeunes personnes qui sont tantôt en terminale, tantôt en quatrième, tantôt en cinquième, voilà des âges différents avec des points de vue et des expériences différentes et on essaye de retracer ça, de faire passer ça par leur regard à elles, je dis elles parce que j'ai la chance de travailler avec une équipe entièrement constituée de filles et voilà on va fabriquer leur regard, sur ce projet de Colo. On va se balader et en fait observer ce qui se passe et donner un compte rendu de notre point de vue, donc de personnes qui ne sont absolument pas de l'espace Malraux, sur ce qui s'y passe finalement durant cette semaine. C'est ma meilleure amie qui a eu l'information de cette Colo Kids, qui me l'a proposée justement parce que c'est le journalisme, on trouvait ça intéressant et on a décidé de se lancer toutes les deux et de voir ce que ça pouvait donner. Un nouveau point de vue sur les choses, une expérience dans le journalisme, demain on va par exemple visiter le Dauphiné libéré, donc de nouvelles connaissances qui peuvent toujours servir et du bon temps passé avec des amis. On a déjà appris à faire une mise en page, comment attraper le regard avec par exemple un cadre et également on a visité les locaux, on a rencontré du personnel technique, on a vu des techniques de base, on va dire, du journalisme, même si ça reste très effleuré, on va dire. On a mis en place le programme, on s'est organisé comme une équipe de rédaction en fait finalement, on s'est réparti les tâches et aujourd'hui ça a été plus, on va dire, une introduction et la mise en place. On a une radio aussi en parallèle avec des jeunes qui prennent plutôt le micro justement et qui enregistrent des capsules sonores, qui font du son, des interviews, là aussi autour des pratiques artistiques multiples ici, de la cinématographie et puis on a 40 jeunes qui sont en train de faire de la danse, des travaux plastiques, du chant, donc avec quatre autres artistes qui se trouvent actuellement sur nos plateaux et dans la salle du studio là-haut. Ça va se poursuivre jusqu'à vendredi, vendredi 6, 9h30, 16h30 tous les jours, on mange ici tous ensemble le midi et puis voilà, toute la semaine on est là avec ces jeunes et le week-end prochain, en tout cas semaine prochaine, week-end prochain, on finalisera en fait ce projet Kids, donc cette colo avec le week-end projet Kids, plein de spectacles à destination des jeunes et des adolescents et qui parlent aussi de la jeunesse bien sûr et puis des soirées, des après-midi qui leur seront dédiées, notamment l'après-midi Boum Boum Boum, le samedi 14, après la grande danse, ici à Malraux, où des DJ vont s'enchaîner, un enfant DJ, un ado, un adulte, pour passer les musiques qu'ils aiment pour danser. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada